C'est avec un grand plaisir que je retrouve les membres du bureau de l'association Nourou Madi dans le cadre de la préparation de la 11e édition du pédrinage de Gorée pour commémorer le passage de sa sainteté le mardi à Gorée. Il se trouve que cette année, nous commémorons en ce 14 septembre la date exacte de l'arrivée à Gorée. Il y a un fort symbolisme qui accompagne cette édition et ça fait que nous devons redoubler d'efforts dans la préparation, dans l'organisation pour que ça soit un succès. Nous savons que nous apprendrons certainement beaucoup plus de fidèles et c'est l'occasion aussi pour moi de saluer les autorités religieuses laïennes et plus particulièrement le porte-parole de Sérigne Mboudoulamin Lari et de dire de la disponibilité des Goréens à accueillir cet événement, à accueillir leurs frères et sœurs laïennes, puisque Gorée est, comme j'ai l'habitude de le dire, une terre laïenne. Nos histoires sont très fortement indiquées et surtout le modèle laïe est un modèle qui est très très bien, je pense, apprécié par l'ensemble de la population et donc c'est une fierté de les accueillir. Et en ce qui concerne la commune que j'ai l'honneur de dédiger, nous allons redoubler d'efforts. Nous aménagerons d'autres grands efforts pour que ça soit réussite à tous points de vue. Je sais que le sous-préfet a été saisi, qu'il a pris un certain nombre de mesures, mais pour notre part, sur place, nous prendrons des dispositions en termes d'hébergement, les visiteurs, en termes de mise à disposition de toutes les facilités. Nous allons aussi travailler, comme de coutume, avec l'administrateur de la liaison maritime Dakar-Goré pour qu'au niveau du transport des pèlerins, aussi bien à l'aller qu'au retour, tout soit maîtrisé de bout en bout et surtout de concert avec le sous-préfet. Le bolet de sécurité sera mis en exergue parce qu'il est important que ceux qui viennent pour rendre hommage à sa sainteté le mardi puissent retourner à la fin des événements à temps, mais surtout dans des conditions sécurisées. Et nous continuerons jusqu'à samedi à peaufiner tous les aspects de la préparation pour que cette édition soit écrite en lettres d'or dans l'histoire de ce grand pèlerinage qui fait Dakar-Goré et qui est bien placé dans l'agenda de notre communauté insulaire comme étant un des événements phares chaque année que nous vivons et que nous partageons avec la communauté d'AIM. Monsieur le maire, le président de l'AIM, c'est toujours pour nous un prétexte sain de le rencontrer parce que nous savons qu'il fait partie de nous. On célèbre cette année la 11e édition et depuis la 1ère édition, il a toujours été à notre côté. Par son soutien moral, matériel et même financier, c'est l'occasion de le remercier vivement au nom de la communauté d'AIM au nom de son ami Chérif Mahmoudou et au nom du khalif, de Sédina Baïf Ndaï et de tous ses frères. Sachez que nous sommes vraiment très contents de vous, de la façon dont vous portez cet événement-là. Et nous vous demandons d'être notre interprète auprès de la communauté, de la commune de Corée que vous avez déjà été liée, de transmettre à cette communauté, à cette commune de mon remerciement. Parce que pendant cet événement, c'est toute la commune qui est là présente et qui soutient nos belles éditionnes. Donc c'est pour vous dire merci encore. Et nous savons que vous n'emménagez aucun effort pour la réussite de cet événement-là.